Votre choix c'est de refuser, je le martèle et je le martèlerai, c'est de refuser le débat au fond, c'est de refuser de vous expliquer, de donner des explications sur les faits qui vous sont reprochés, avec toutes les garanties qui vous sont pourtant données. Et cela aussi je le répète pour que ce soit su, pour qu'on ne l'oublie jamais, c'est vous qui avez renvoyé vos avocats qui sont venus de tous les horizons, cette mascarade vous la ferez avec d'autres peut-être. Ma conception de la justice, je n'y renoncerai jamais. La conception que j'ai moi de la justice, c'est ce qui fait le fondement de ma vie, parce que je n'ai pas d'autre métier, je n'ai que celui-ci. La conception de la justice, c'est ce qui fait le fondement de ma vie, c'est ce qui fait le fondement de ma vie. La conception de la justice, c'est ce qui fait le fondement de ma vie, c'est ce qui fait le fondement de ma vie. La conception de la justice, c'est ce qui fait le fondement de ma vie, c'est ce qui fait le fondement de ma vie. territoriale à l'époque, Ophoué était ministre d'État en France. La faute fêtait une loi où c'était une liste majoritaire à un tour. Donc c'est non. Donc maintenant, quand vous dépassez une ou deux voix, vous prenez tout. Comme c'est ce qui se passe actuellement au Gabon, je crois. Donc c'est Ophoué qui a fait sa loi pour favoriser le RDA. C'est ministre d'État. Donc finalement, l'Assemblée territoriale qui a été élue en 1957, il y avait trois seulement qui étaient de l'opposition. Tous les autres, c'est le RDA qui a pris. Parce que c'était majoritaire à un tour. Ça ne veut pas dire qu'en Guinée, ils représentaient tout ça. Donc finalement, c'est fou là. Mais puisque ça n'est arrivé qu'au PDG, ça veut dire que le PDG était le parti, le plus grand parti du pays. De pays, oui. Maintenant, c'était le plus grand parti, mais dès que c'est majoritaire à un tour, ça étouffe un peu... Il y a évitif les autres. Donc finalement, bref, moment où, à l'époque, il y avait un gouverneur ici, Ramadier, qui était le gouverneur à l'époque. Ramadier, son père, était ministre de la France d'Outre-mer. Donc c'est un gars d'Amec, donc qui avait les mains, le coude des franches. Vraiment, il était fils du ministre, du gouverneur. Donc, quand même, il était socialiste. Il a beaucoup favorisé le RDA, d'après moi. Maman, j'étais RDA. Donc je n'ai jamais adhéré à un parti, ethnique ou autre, parce qu'elle ne m'a jamais plu. Donc je sais que lorsqu'il y a eu des massacres de 56 là, la quarantine et tout ça là. Massacre ? Hein ? 56, ouais. Il y a un massacre là-bas ? Deux massacres en Pagaye. Massacre pour quoi ? J'ai dit l'histoire tribale qui a joué à l'époque. J'ai dit, les marchands de la Guinée, c'était ça. Et je ne cite pas Momojo, tous ces gens-là étaient célèbres à l'époque. Bon, bref, beaucoup de puits de Konaké se remplis de cadavres. Les gens n'en parlent pas beaucoup. Pour des raisons politiques ? Ouais. C'était... En Guinée, la politique a été toujours, j'ai dit, partie sous le mauvais pied. Les gens n'en parlent pas beaucoup, mais c'est ça. Alors, docteur, vous avez aujourd'hui près de 90 ans. Vous êtes donc un témoin de la naissance de notre pays, un témoin lucide des premiers moments de la naissance de notre pays. Alors, docteur, quels étaient les partis politiques dans l'arène politique nationale de la Guinée en 1950 ? Comment ces partis politiques étaient organisés ? Et la Guinée a eu la mauvaise chance de rentrer dans la politique, dans l'ethnie. Il y a quatre partis politiques ethniques, la Basse-Guinée, la Moyenne-Guinée, la Haute-Guinée et la Forêt. C'est la mauvaise chance qu'on aille de commencer la politique par l'ethnie. Tandis qu'au Mali, que je connais très bien, il y a deux partis politiques, l'Union Sud-Annaise RDA, le Fili d'Avo-Sissoko, le RDA, le Pomodou Konate, c'est les deux partis politiques. Au Sénégal, il y avait le Parti Socialiste, le BAG, etc. Ce n'était pas ethnique. C'est la mauvaise chance qu'on aille, c'est de commencer par l'ethnie. Vous l'allez avec amertume ? Vraiment, ça nous... Mais pourquoi en Guinée, il y avait eu, dès le départ, des partis ethniques ? Parce que d'abord, les gens étaient manipulés, parce que les planteurs français étaient très puissants, Benti, Kindia, Mamou, partout, et ils manipulaient les gens. Donc ils étaient puissants. Et en même temps, il y a l'ambition personnelle et le manque de culture de certains. En base Guinée, il y avait Amara Souma, et quand son fils était candidat à la présidence, il n'y a pas longtemps, au Fouta Jallon, il y avait Yacine Jallot, en Haute-Guinée, il y avait Lamine Sagadjigi, Lamine Kaba, et en forêt, je crois, il y avait Mambassano, ou un autre, avec l'âge, j'ai oublié le nom, mais il y avait... Donc c'était les leaders à l'époque. Ça, c'était vers quelle année ? Ça, c'était les années 45, dès que la politique a commencé. Parce qu'avant 1945, c'était l'indigenat. Il y avait les indigènes, c'est-à-dire nous, et il y avait les Français et les citoyens français tels que certains Sénégalais de quatre communes, de Rufusque, Dakar, Saint-Louis, et c'était les quatre communes où ils étaient citoyens français, les Sénégalais à l'époque. Là, ils étaient citoyens français. Mais tous les autres, on était des indigènes. C'est-à-dire, on n'avait aucun droit. On n'avait pas le droit de vote. Il y avait le travail forcé. On prend les gens, mettons vers le Kouroussa, on les amenait à Kakoulima ici pour couper du bois et tout. Et ils n'étaient pas payés, ils n'étaient pas bien nourris. Beaucoup mouraient. Beaucoup venaient avec des gilicères terribles. Et le climat du Bricala était très humide. Pour les gens venaient, là, c'était pas bon pour eux. Donc, il y avait le travail forcé qui a été supprimé d'ailleurs en 1945 grâce à une proportion de lois au feu boigné. Donc, il y a ce problème-là. En plus, tu vois, les Guinéens à l'époque, c'est les partis politiques qui ont créé le tribalisme. Les Guinéens, c'était les Sanakou, les plaisantins, les camarades, les basses plaisantaient, les Keïta et les barils sont de la même chose, etc. Donc, c'est la politique qui a abruti le Guinéen et l'a rendu tribaliste. Donc, très tôt, la manipulation, comme vous le dites, a entraîné la création de partis ethniques. Oui. Et ça, ça a duré jusqu'à quand ? Parce qu'au début des années 50, il y avait une autre réalité politique en Guinée. Bon, le début des années 50, le RDA a été créé en 1946 à Bamako et j'étais là-bas parce que j'allais à Ponti, comme j'ai dit qu'on allait à Ponti par le train. Donc, en 1946, ça a été créé au Foué-Boigny, les Ouesins Koulibaly, le Maman de Konaté, etc. étaient là et ce que tout à l'époque n'y était pas. Le Guinée est rentré dans le RDA en 1947. Et quelle Guinée était présente à Bamako à la création du RDA ? Il n'y avait pas beaucoup de Guinéens. Je ne connais pas mais je dis seulement que c'est les Maliens qui étaient en Guinée, Madeira, Keïta, Fassamadam, et Traoré qui ont créé le RDA en Guinée. Après Bamako ? Après Bamako, en 1947. Vous étiez à Bamako en ce moment mais vous étiez très jeune. J'étais 16, 17 ans j'allais à Ponti. Ça m'a trouvé comme on était pontin on était excités, révolutionnaires. On récitait le manifeste du Parti communiste de Karl Marx, les slogans d'Aprande Lincoln me tromper du Parti du Peuple, une partie du temps et tout ça. Vraiment, on était vraiment des révolutionnaires. Tout jeune. Tout jeune. Comment expliquer que la Guinée soit absente à la création du RDA à Bamako ? Peut-être, il y en avait mais il n'était pas très connu. Il n'y en avait pas de figure carré ce matin. Donc c'est réellement les Maliens qui ont créé le RDA en Guinée. Donc en fait, après la création du RDA à Bamako en 1946, des Africains sont venus en Guinée, n'est-ce pas, encourager les partis guénéens à aller vers le RDA ? Ou bien les organisations guénéennes ? À l'époque, le fonctionnaire était affecté selon les grades partout. Par exemple, ce fou-là a été affecté une fois vers le Niamé. Mais le Mardira qui était le premier secrétaire du RDA en Guinée était affecté à Konakry. D'accord. Donc l'administration coloniale l'avait affecté à Konakry et puisqu'il était imbue déjà de ce qui s'est passé à Bamako, il en a profité pour organiser le RDA en Guinée. Donc en fait, il a été le premier secrétaire général du RDA en Guinée. Mais comment ça, ça a été accepté en Guinée ? À l'époque, on acceptait vraiment. On n'était pas... On était tous... C'était l'Afrique. C'était l'Amérique. C'était l'Amérique. C'était l'Afrique. On s'était dans l'AOF. On était dans les mêmes administrations. Le gouverneur général était à Dakar. Donc on acceptait puisqu'on était tous sous la même administration. Voilà. Alors, le RDA va se développer et puis on commence à parler d'indépendance. Oui. Le RDA se développe d'abord. Le syndicat était devenu très puissant en Guinée. C'est là où le secrétaire a émergé. Il était commis des PTT. Je l'ai vu là-bas quand il allait à la poste. Le matin, il s'arrêtait chez Bakikadouga en face du château d'Ambil. C'est là où il déjeunait. Et puis il allait travailler à la poste. C'est là où il a commencé le syndicalisme. Donc après, il est rentré dans le parti et tout le reste. Tout le monde connaît l'histoire répétée. Tantôt arrangée, tantôt embellie, tantôt... chacun... l'histoire en Afrique, c'est le stade oral. Donc c'est là. Il y a les deux en même temps. Syndicalisme et politique. Voilà. Puisque vous avez abordé le sujet de Secotoury, comment ce syndicaliste est parvenu à prendre la tête du parti politique ? Et là, c'est... D'abord, il était avec les gens tels que Madera Keïta, tout comme Koumanyan Keïta, Saint-Flaï-Dialou, Baru Diawadou, c'était d'autres partis. Baru 3, c'était d'autres partis politiques, PSA. D'autres, c'était le BAG, Diawadou, le DRD. Le Koumanyan Keïta, c'était le BAG ? Voilà. Et Farah Moury Benete était le BAG, etc. Donc, finalement, il y a d'autres aussi, N'yombi Diallo de Mandiana, qui a été mencandé à la présidence, ça l'a coûté cher d'ailleurs, bon, était avec le BAG avec Diawadou. La plupart de notables de Wasoudou et de Odin étaient avec Diawadou dans le BAG, quoi. Le PSA, c'est le Parti Socialiste Africain de Baru 3. Le RDA ressemble devant l'Africain. Le PDG, le RDA, c'était Sékutouré, le Sékutouré, etc. Donc, c'est là, Sékutouré a eu, il était courageux. Il avait une sorte de généalogie de Samori qui lui était attaché. Donc, tout ça, ça a joué. Donc, il a été sérieusement soutenu par Sékutouré, Biavoudi Lansana, Lui Lansana, je le connais, c'était un médecin, c'était un de nos grands à l'école de médecine de Dakar. C'est un peu là, je le connais très bien aussi. Donc, c'est là, ça a permis, le RDA a émergé petit à petit jusqu'en 1957, quand il y a les élections territoriales à l'époque. Oufoué était ministre d'État en France. La faute fêtait une loi où c'était une liste majoritaire à un tour. Donc, c'est non. Donc, maintenant, Mammou, quand vous dépassez d'une ou deux lois, vous prenez tout. Comme c'est ce qui se passe actuellement au Gabon, je crois. Donc, c'est Oufoué qui a fait sa loi pour favoriser le RDA. C'était ministre d'État. Donc, finalement, l'Assemblée territoriale qui a été élue en 1957, il y avait trois seulement qui étaient de l'opposition. Tous les autres, c'est le RDA qui a pris. Parce que c'était majoritaire à un tour. Ça ne veut pas dire qu'en Guinée, ils représentaient tout ça. Donc, finalement, c'est fou là. Mais puisque ça n'est arrivé qu'au PDG, ça veut dire que le PDG était le parti, le plus grand parti du pays. De pays, oui. Maintenant, c'était le plus grand parti, mais dès que c'est majoritaire à un tour, ça étouffe un peu... les autres. Donc, finalement, bref, au moment où, à l'époque, il y avait un gouverneur ici, Ramadier, qui était le gouverneur à l'époque. Ramadier, son père, il était ministre de la France d'Outre-mer. Donc, c'est un gars, qui avait les mains, le couche des franches. Vraiment, il était fils du ministre, gouverneur. Donc, quand même, il était socialiste. Il a beaucoup favorisé le RDA, d'après moi. Ma main, j'étais RDA. Donc, je n'ai jamais adhéré à un parti ethnique ou autre, parce qu'elle ne m'a jamais plu. Donc, je sais que, lorsqu'il y a eu des massacres de 56, la quarantine et tout ça, Massacre ? Hein ? 56, ouais. Il y a un massacre là-bas ? Un massacre en bagaille. Massacre pour quoi ? J'ai dit, l'histoire tribale qu'il a joué à l'époque. J'ai dit, les marchands de la Guinée, c'était ça. Et, je ne cite pas, Momo Jo, tous ces gens-là étaient célèbres à l'époque. Bon, bref, beaucoup de puits de Konaké se remplissent de cadavres. Les gens n'en parlent pas beaucoup. Pour des raisons politiques ? Ouais. C'était, en Guinée, la politique a été toujours, j'ai dit, partie sous le mauvais pied. Les gens n'en parlent pas beaucoup, mais c'est ça. Ben, finalement, les Guinéens n'étaient pas violents. Je me rappelle, j'étais jeune médecin à Cancan, à Sigiri, en 1959. une jeune femme sortait avec un couteau au marché de Cancan pour regarder une fille qui est vivotée avec son mari. Tout le marché a fui. Fou la moussous bras, so go, fou la moussous bras, so go. Donc, les Guinées n'étaient pas violents. et en 1959, c'est lorsqu'on a fusé le premier type qui s'est à Goulbiné. On a fusé ? Un voleur. Il a fait une attaque à mes armées dans une boutique. On l'a pris. On l'a amené à Goulbiné, là où il y a la radio actuelle. On l'a jugé. Tout le monde ne croyait que c'était, c'est n'est rien, quoi. On l'a arrêté. Moi, je n'ai pas voulu assister. On l'a tiré. 12 balles. Peléton d'exécution. Un sous-leutnant qui était à la tête qui a mis le pistolet pour le coup de grâce. Tout le monde a fui. Ce jour-là qu'on a cru, je jure, de 19h jusqu'au matin, c'était le deuil. Tout le monde, c'était la prépa qu'on tue un Guinée. Après, on a pris. Mais c'est dû. Les Guinées n'étaient pas sans Guinée. Alors, nous sommes dans les années 50. Quelle était l'ambiance entre les différents partis politiques ? Vous avez cité le PDG RDA, vous avez cité le BAG, vous avez cité le PSA, je crois. Quelle était l'ambiance entre ces partis politiques ? C'était vrai. C'est comme tous les partis politiques. Il n'y avait pas d'animosité très poussée. Sauf au moment des élections. Vous avez dit que les différents partis ethniques se sont disparus. Ils ont disparu. Ils ont disparu pratiquement. Et là, pour ne pas... C'était le véritable parti politique. Maintenant, ils sont préparés un idéal avec un programme. Avec un programme et tout. J'ai dit, le Jawadou, c'était la bourgeoisie. c'est que tous les autres, c'était le RDA, c'était le socialisme. Baritroi, c'était le parti socialiste. Baritroi était avec Bangoura Karim. Voilà. Bangoura Karim de Wankifon, que je connais très bien. Un grand homme d'État. C'est vrai. Il est mort dans la tourmente. Je le connais très bien. Batekabeli, c'est son neveu, qui est actuellement ministre de la Sécurité, je crois. C'est son neveu. Il a dit qu'il a même envoyé à Dakar. Alors, cette ambiance, ce n'était pas une animosité entre les différents partis politiques. Est-ce que ce n'est pas ce qui a permis à la Guinée de parler d'une seule voix le jour du vote du 28 septembre ? Oui, pour ça, d'abord, le Secrétude de Kamen a été un génie politique là où il a supprimé la chefferie de canton. sous la loi cadre, il était vice-président du conseil d'administration, le gouvernement était prudent, mais il avait beaucoup de pouvoir dedans. Il pouvait prendre des arrêtés et tout, et il a pris un arrêté supprimant la chefferie de canton. Une chefferie traditionnelle. Là, ça a été un coup de génie, parce qu'au Niger, où Bakar Djibo était aussi puissant que lui là-bas, a voulu voter non, mais il n'avait pas supprimé la chefferie de canton. Donc, dès que j'allais, on a appelé les soirs de canton et tout, bon, ils ont bourré les urnes de lui à triompher. À Dakar également, Wadiye John Diaye a fait un discours plus et qu'il voulait que c'est coutouler. Mais c'est coutouler de ton à jouer. Wadiye John Diaye, c'est un prince de diolophes, avocat, très éloquent. Il a fait un discours terrible, dégoûté, mais très fâché. Quand on veut aider les porteurs de pancartes, c'est tentant. Mais la nuit, on a réuni les chefs de canton, les chefs traditionnels, les marabouts, qui jusqu'à présent sont puissants au Sénégal. J'ai fait presque six jours au Sénégal, je connais le fonctionnement. Donc finalement, d'ici le matin, ça a changé. Et immédiatement, le vieil a emporté au Sénégal. Alors c'est que tout réélu, il a réussi à supprimer la chefferie traditionnelle. Les bureaux de vote étaient tenus par des militants du parti, par des élèves. Et les élèves acquis déjà. À 100%. La population, la majorité voulait de l'indépendance. Mais il y a un bourrage tourné. Ce n'est pas la première fois qu'on a bourré. On envoie des étudiants, des élèves de 18 ans qui veulent tous aller présenter les bureaux de vote. Ils sont partis. Je vois bourrer les journées à 100%. C'est-à-dire que vous, élèves en ce moment, élèves étudiants, vous êtes déjà favorables à l'indépendance ? À 200%. Et la Féanf dont on parle, qui parle d'indépendance, ils ont créé la Féanf. En 1954, le Dr. Tarran, qui est mort au Kambwaro, était, et moi, nous étions les représentants de l'Académie d'Aquitaine dans la Féanf. Les présidents ont été écrits. Il a été même président du BIT à Genève. Il vit encore d'avoir 92 ans comme ça. C'était un des représentants, un des présidents de la Féanf. Et la jarre qu'on montre là, c'est Glele, le roi du Béling, du Daomé de l'époque, qui a dit ça. Quand le doigt bouge, c'est ça, les Daoméens qui ont amené ça. Donc, déjà, la Féanf était très chaude et vraiment dutait pour l'indépendance. Et je me rappelle, lorsque le roi Hassan II, le prince à l'époque, a fini sa licence de droit à Bordeaux, tous les Africains l'avaient accompagné au port pour qu'ils s'embarquent pour rejoindre Rabat. Vous étiez là-bas en ce moment ? Oui, j'étais là-bas avec Nyan Djibril, Tamsure, un peu après nous. Tsekou Martal, qui est professeur de géographie, un peu après nous. Mais on était ensemble à Bordeaux. Et il y avait vraiment l'atmosphère culturelle. Notre ambition à l'époque, ce n'était pas d'être chef de cabinet ou de directeur de cabinet. Notre ambition, c'est d'être des savants, de battre les blancs dans tous les domaines du savoir, avec le chef Kanta Diop et autres, Ablaiwad, Oumsan Soce, Birago Diop, tous ces gens-là. Notre ambition, ce n'était pas d'être directeur de cabinet ou chez-ci, c'est-là, mais d'être des savants, d'être des gens qui, dans tous les domaines, battent les blancs. C'est ça, notre ambition. Je suis un peu triste quand j'envoie de jeunes gens et je me disais, on ne nous a pas mis sur la liste, on ne nous a pas assez, j'ai dit, battez-vous. Moi, j'ai été député en 1968, député révolutionnaire. ensuite, j'ai été député en 1995, j'étais membre du comité central du PDG, RDA, etc. J'étais secrétaire du syndicat de Donka, j'étais maire de Kamayen. Donc, ça veut dire, on rentre dedans, mais ce n'est pas l'objet, c'est super hasard pour rentrer dans ça. Donc, il faut que les gens aient l'ambition d'être des savants. D'accord. Revenez un peu à la période de l'indépendance. Vous, où vous étiez ce jour-là, le jour du vote ? Dans quel bureau de vote vous avez voté ? J'ai voté en France. J'étais à Villeneuve-sur-Lotte. J'étais pas loin de Toulouse. Ah, il y avait des bureaux de vote ouverts aussi à l'étranger ? En France, ce n'est pas l'étranger. Ah, d'accord, c'était... C'est ceux qui ont organisé l'élection. D'accord. Donc, là, le sud-ouest de la France était de Gaulle totalement. Il y avait combien de Guénéens en votant ce jour-là ? Je ne sais pas le nombre, c'était une minorité. Une dizaine, une vingtaine ? À Villeneuve-sur-Lotte, j'étais moi et ma femme seulement. D'accord. Mais peut-être à Bordeaux, il y avait beaucoup plus. Oui, c'était bon, mais le bureau de vote, à l'époque, il y avait la campagne pour le non. Parce que c'est les radicaux socialistes qui dominent au sud de la France. Ils étaient dégoûts de dictateurs. Vitterrands, ont combattu la Constitution. Elle n'est pas démocratique et tout. Donc, sans les colonies, de lui, il n'allait pas gagner. Tout ça, de Gaulle a fait une campagne dans toute le Madagascar, partout là, qu'on a créé où ça a échoué un peu. Mais c'est grâce aux colonies que de lui a emporté. Aux colonies, c'est-à-dire ? La Guinée, c'est pas la Guinée. La Guinée, ils ont voté non. Le Sénégal, le Madagascar, les Martiniques, tout ça, c'est ça les colonies. C'est-à-dire dans la métropole, on a voté non ? Beaucoup ont voté oui et non. Donc, le 28 septembre, j'ai voté à Buneau-sur-Dôte le matin. Comme la Guinée a voté non, massivement. Tous les gens qui étaient à l'hôpital étaient pour le non qui sont venus me féliciter. De la Guinée, vous êtes des hommes. Vraiment, j'étais fier. Ma femme, qui était très jeune à l'époque, ma première fille qui avait quelques deux ou trois mois. Vraiment, tout le monde nous entourait. Les gens étaient... Parce que c'est un journal, La Dépêche du Moudi, comme tu es journaliste, tu peux contacter dans Internet. Donc, La Dépêche du Moudi, c'est le journal qui faisait la campagne pour le non et qui était arraché de l'huile partout. Donc, c'est-à-dire qu'on a vécu des moments qu'on ne vit pas deux fois dans sa vie. Quand tu étais esclave, tu deviens libre, tu es toi-même. Parce que le bonheur qu'on a eu, c'était un bonheur immense. Vous ne pouvez jamais imaginer ça. – Brèvement, comment vous appréciez l'unité d'action des Guineans vers le 28 septembre 58 ? Ça veut dire que les différents partis politiques étaient là, qui n'avaient pas le même programme et qui ont accepté de se donner la même pour venir à l'indépendance. – Oui, là, c'était... le Guinée a été toujours un révolutionnaire. Un de plus grand résistant contre la France, c'est le Samoury. On a traité des sanguinaires, de ces humains. Pendant 18 ans, il a combattu la France avec énergie. Donc, la Guinée, déjà, il y avait une tradition de lutte. – De lutte. Les syndicats, c'est ce que tous les syndicalistes, c'est eux. La ministre de Cancan, le Mirabeau de Cancan. Le CIE, il a... le décennat qu'il a fait, le commandant ne s'est recruté là-bas. Donc, ça veut dire que la Guinée a été toujours, même dans les écoles fédérales, à l'école de... l'école de Aponti, il a été toujours en tête des revendications. Et l'école de Messines d'Akar, il a été toujours en tête des revendications. L'école de l'État et de la République de Bamako, le Guinée était toujours en tête, etc. Donc, ça veut dire que le Guinée a été toujours révolutionnaire. – Alors, on a l'indépendance. Quels étaient les rêves du jeune État ? Quels étaient les rêves des Guinéens ce jour-là ? – Ce jour, on a l'indépendance d'abord. Franchement, on était un peu surpris. – Vous êtes surpris ? – On était pour, mais on n'était pas préparés. – Ah d'accord. – Réellement, quoi. Parce que De Gaulle, qui est un gars malin, il en avait tous les administrateurs français, il a emporté toutes les archives, il a amené tous les médecins. Donc, on est resté comme ça. Et quelques jours après, Mesmer, qui était gouverneur général à Dakar, a amené un bateau. La banque qui a mis la BAO, c'est la route du commerce, Vider tout l'argent qu'il y a, mettre dans le bateau et partir, laisser que les jetons. Donc, on n'avait pas un sou. On n'avait plus d'archives parce qu'un pays ne peut pas masser sans renseignements généraux. Donc, tous les gens ont apporté pour qu'on ne les tue pas, comme on a fait voir qu'il y a en Algérie. Ils ont amené tous les archives. L'État n'existait plus. Il n'y avait pas d'argent. – C'est donc partie de rien. – Il n'y avait pas d'arbit. Donc, vraiment, mais il faut dire, on était courageux. enthousiastes. On était prêt à tous les sacrifices. – Est-ce qu'en ce moment, on avait les ressources humaines capables de relever ces défis ? – Oui, on n'avait pas de savants. Mais chacun, c'est comme dit Descartes dans son discours de la méthode, le bon chance et la chose la meilleure partie du monde. Mon oncle, ton père ou ton grand-père qui est au village, il sait ce qu'il veut. Il n'a pas de livre. Il sait que ça c'est bon pour moi, ça c'est mauvais pour moi. Il sait. Ce que les gens oublient, c'est que le bon sens est la chose la meilleure de la partie du monde. – Mais en plus de ça, il y avait des intellectuels guinéens quand même. – Non, il y avait des gens. – Ils arrivaient ? – Non, on est arrivés ici. Je cite quelques gens que je connais qui sont des parents. Docteur Maréga, son fils est député actuellement. – Foude Maréga ? – Foude Maréga, c'est mon petit-fils sans parenthèse. Bon, il y avait Giza Tijan Diop, qui était professeur de l'histoire et de la géographie. Il y avait Nyan Jiblu, le Tamsir, qui était le professeur d'histoire. Le Tal Sikoumar, qui était le professeur d'histoire. Bajruma Kaba, professeur de physique chimie, qui est un abbé qui est le 4e imam ou le 2e imam de la mosquée de l'abbé aujourd'hui. Et Muntagay Balde, qui a été admis à la polytechnique. Donc, il y avait des cadres. – Mais vous ne citez que des gens de Dengirai ? – Non, il n'y a pas de Dengirai. Bajruma Kaba, il est de l'abbé. Bon, je connais. J'ai parlé de Madi Kamara, de Koya, qui a actuellement procédé à Yaoundé. Il y avait Jean Souma, de Jean Gamoudou. – Donc, il y avait un minimum. – Il y avait un petit noyau, contrairement à certains pays. – Par rapport aux Zahir, il n'y avait aucun docteur de médecine, aucun officier. – Le Zahir ? – Le Zahir, le Zahir, le Paul-Budou, le Mouboudou. – Il n'était que sergent dactéographe. Il n'était même pas sergent de l'armée active, mais sergent dactélographe. – Alors que chez nous, il y avait déjà… – Il y avait des officiers, comme Andjabi était pilote. On sortait de l'école de l'air de Aix-en-Provence. Du même, je le connais à l'époque, quand Secutur était député. Ils se sont tous de Farana. On prenait la 403 de Secutur et on faisait les tours de Paris avec lui dans la voiture de Secutur député. Donc nous, il était des élèves officiers à l'époque. Donc il fallait les deux bacs et maths sup pour être entré à l'école des officiers. Donc il est sorti officier de l'aviation française. C'est un exemple que je donne. – Donc la Guinée avait… – Un minimum quand même. – Une fabuleuse réserve minière. – Oui. – Elle avait aussi un petit groupe, une élite. – Une petite élite, oui. – Donc il y avait de quoi rêver. de quoi penser de l'un de mes meilleurs. – Qu'est-ce qui s'est passé ? – Ce qui s'est passé d'abord, au début, la structure était très démocrate. C'est vrai. Ils recevaient des gens. Ils arrivaient soit la cola ou partageaient la cola ou croque. C'est comme au village. son lafidi était là. Tout le monde mettait la main de la manger de la fidu. Que moi, je ne mangeais pas d'air. En parenthèse, parce que je ne suis pas un blanc, mais c'était trop lourd. Donc finalement, c'est-à-dire, il était de mon… tout le monde rentrait chez lui. Sincèrement. Mais, à l'époque, il y avait deux photos partout. Comme les deux photos, Saint-Foulaya, Sécoutouré, dans les mairies, partout, comme ici, partout. Il y avait le sixième congrès qui a lieu à Foulaya à 1960, je n'oublie la date, maintenant, 60 et quelques. 62, je crois. Et Sécoutouré a été battu par Saint-Foulaya. Saint-Foulaya était élu secrétésien et partit du PDG RDA à Foulaya. Et les gens, à l'époque, les députés qui ont voté l'indépendance étaient tous là. Vraiment, ils étaient puissants, quoi. Ils n'étaient pas devenus des bénévévus, quoi. Ils l'ont battu. Mais Saint-Foulaya, que je connais très bien, j'étais son directeur de cabinet. Puis, je l'ai remplacé après comme ministre. Donc, il a dissécoulé sur son ami. Il ne veut pas le remplacer. finalement, il a laissé la place à Sécoutoury. Parce que j'ai vu un type de RDA qui parlait à la télévision ici. Je ne dis pas son nom. Il n'avait même une sorte de compagnie d'indépendance au cours. C'était des petits commis à l'époque. Donc, deux jours après, on a raché toutes les photos de Saint-Foulaya dans toute la Guinée où ils étaient accrochés. Donc, ça a commencé petit à petit. C'est là comme ça que le pouvoir personnel est devenu petit à petit. Si le Sécoutoury n'était pas dictateur. Donc, à partir de ce moment-là, le Sécoutoury est devenu seul à bord. Il a envoyé la plupart des députés révolutionnaires en Tchèque-Cleac pour être formés comme police policiers politiques. Donc, finalement, vous, vous avez rencontré le président Sécoutoury en quelle année ? Pour la première fois ? Je l'ai rencontré la première fois en 1944. J'étais au collège qu'on appelait les pièces à l'époque. Il allait à la poste où il était employé dans le commis de PTT. Donc, je l'ai rencontré et le matin, il arrivait sur Maki Kaloga, un cordonnier qui était en face du château d'eau, en ville, du château d'eau, en ville, il déjeunait là-bas comme Maki Kaloga. C'était un gars de Dingray, un Sécoutoury comme Sécoutoury qui n'est pas malinquié, qui s'est racolé, Marca, comme moi et d'autres. Donc, c'est là où il déjeunait. Et puis après, c'est là où je l'ai rencontré. On n'était pas très familier parce que j'étais jeune. Mais quelle est l'impression qu'il exhalait en ce moment-là ? À l'époque, je sentais qu'il était ambitieux d'étudier. Il était abonné à l'école universelle où, par correspondance, on se formait. Culture générale et tout, vraiment, ils disaient comme d'amantan aussi, je crois, son fils ou son petit-fils c'est minus quelque part là. Tous ces gens-là étaient abonné à l'école universelle. Les Sancoury, les Sancoury, bref, à l'époque, les gens étudiaient. Et après, le soir, ils allaient avoir le poussière à Boulbine, à la Parisette, avec Haribo Soda, le pain d'Aribo, Baïdi Haribo là. Moi, j'étais petit à l'époque. Je venais d'un endroit où on chantait même pas. Parce que j'étais toujours chanté comme un crapaud. Vous voulez dire que vous n'avez jamais dansé ou n'êtes jamais dans le dancing ? J'ai dansé. Dans quel dancing a conakré ? Non, pas conakré, conakré, j'étais petit à l'époque. Mais à Dakar, on allait danser le bebop, le swing, etc. Et la biguine, la rumba, c'est ce qui était à l'époque, à l'époque, la valse. D'accord. Parce que double. Une petite parenthèse, quelle danse vous saviez le mieux ? Eh bien, ils ont s'aimé la biguine. Ah oui ? Oui. Vous avez des bonnes cavalières en ce moment ? Il y en avait même beaucoup, telles que la femme de Delphine, Biabogui et autres. C'était des cavalières, des mademoiselles Turpin, un peu d'autres, j'ai oublié leur nom maintenant. Et... Mais... Mais... Comment ça ? Bon, la femme de Kassoury, sa fille a été secrétaire générale, chef de cabinet. D'accord. Etc. Bon. La prochaine fois, vous allez à ce qu'il sait quelque part. Nous allons revenir sur la gestion de notre indépendance. Alors, vous, vous arrivez en Guinée en 549. Oui, en janvier 549. Qu'est-ce qui se passe ? Où vous a affecté ? Dès que j'arrive d'abord... Est-ce qu'on encourageait le retour des jeunes guinéens ? Oui, à l'époque, j'encourageais. Parce que d'abord, la Guinée, tous les Africains conscients de Béanzin, les choses de David Diop, le Kijerbo, sa femme, Jacqueline Koulibaly, le Moumoumine Abdou du Niger, tous les Africains conscients sont venus pour aider la Guinée. J'étais, on a fait beaucoup à Kindia. Quand on est à Kindia, l'école normale qui est à droite, beaucoup habitaient là-bas et beaucoup à Konakryssi. Donc, bien, j'étais à côté de chez moi, là, donc, donc, vraiment, tout le monde est venu pour aider la Guinée. Tout le monde, tous les Africains. Et donc, les Guinéens aussi ? Les Guinéens aussi, beaucoup sont venus. Mais vous, vous avez déjà fini vos études, vous avez vu un doctorat ? J'ai fait mon diplôme de gynécologue et tout. J'étais en train de préparer mon doctorat en sciences, mais il fallait deux certificats, je les avais obtenus. Le certificat de physiologie générale, le certificat de chimie générale, je les avais obtenus. Je devais rédiger ma thèse à part le docteur en sciences afflux, quoi. Bon, j'avais fait déjà le long de médecine tropicale d'hygiène publique, là, qu'on applique très mal actuellement à Conakry, de rentre parenthèse, d'hygiène publique, la ville est trop sale. Bon, c'est une façon de parler, quoi. Donc, on va arriver ici maintenant. Faudouba était très puissant à l'époque. Des éminés de l'intérieur, etc. J'étais à Sigiri et on m'a fait que t'as géré, La réalité, le ministre de la santé, le docteur Akkar, m'a fait que t'as géré, quoi. J'étais très content. Elle était venue pour travailler. Bon, il faut débattre puissant. Des éminés depuis l'indépendance, on n'a pas de médecin. Maintenant, on m'a fait à Sigiri. Alors, elle était venue pour travailler. J'étais content. Partout, on m'a venu, j'étais prêt. J'y vais à Sigiri. J'arrive là-bas fin janvier, 59. Vraiment, c'était des gens très bien, très sociables. Aller l'eau de l'enfer, comme ils disent quoi. Mais ils disent qu'on doit. Mais la politique les a abrutis ces temps-ci. C'est la réalité. Il faut dire la vérité. C'était des gens très bien. Jusqu'à présent, j'ai des amis là-bas qui veulent me saluer. Je dirais, frikis et autres. Ils sont encore très bien. Non, j'ai dit ils sont abrutis. Non, c'est la politique. C'est la politique. Ils sont bien. Jusqu'après, puisque ce sont nos voisins. Le Kourmandu, Dumbuya, tout ça, on fait chez nous. Il est adopté là-bas. Alors, comment vous avez quitté Siguiri ? Siguiri, maintenant, j'ai fait quelques mois. Et là, c'était la médecine générale. Un médecin généraliste bien formé doit faire tout. J'arrachais les dents. J'opérais, j'ai clapé les choses. Je faisais les césariennes, je faisais les hernies. Vraiment, un médecin bien formé doit faire la médecine générale en totalité. Il ne faut pas dire seulement c'est des spécialistes. Dans les pays anglo-saxons et des pays nordiques, c'est le journaliste qui est plus important que les spécialistes. Donc, c'est que Touré et Saint-Fouir faisaient des tournées à l'époque dans les voitures d'attraction avant. Citroën, quoi. J'étais des voitures bien. J'avais même, on m'a donné même une quand j'étais jeune médecin. Ils m'ont trouvé à Siguiri. Bon. Dans la réception, j'étais là-bas avec Abdelé, Touré et tout, on était là du bouffon, des piquets. Qu'est-ce que tu fais ici ? Déjà, je suis affecté ici. Parce que le ministre à l'époque était puissant. Le ministre nommait à tous les postes sauf celui du secrétaire général. maintenant, le ministre nommait rien. Anne Barandé, c'est le ministre qui nommait, affectait tout le monde. Moi, quand je suis mis dans, j'ai affecté tous les directeurs préfecturaux, tous les chausséments qui les nommaient. Il n'y a pas besoin de consulter le ministre, le président. C'est ça, le ministre, en principe. Donc, il dit, bon, tu vas rentrer à Conakry. Tu es venu à Conakry. Et, il dit, bon, à Carg, un grand chirurgien, il est mort il n'y a pas très longtemps. Il dit, bon, tu vas ouvrir la Donka. Donka, les Français avaient construit ça en 1956, mais ce n'était pas terminé. Donc, De Gaulle a arrêté tous les travaux, tout le monde est rentré. La maternité était presque finie. Le grand bâtiment, jusqu'à présent, il n'est pas fini. Cinq étages, là. Jusqu'à présent, il n'est pas terminé. Bon, on est en train de le casser ces jours-ci pour le faire. Donc, j'ai été affecté à Donka pour ouvrir. J'ai ouvert la maternité qui était assez potable. je suis le premier médecin qui a ouvert l'hôpital à Donka. Alors, on va revenir sur l'histoire générale du pays. Oui. Comment on vous a appelé au gouvernement ? Comment cela se faisait ? On vous appelle au téléphone, on vous rencontre, on vous dit de déposer le CV. Comment le contact était-il ? Il n'y avait pas de contact à l'époque. C'est-à-dire... C'était en quelle année il avait déjà votre nomination ? Moi, j'étais nommé... Moi, j'étais... très rarement. J'étais au sommet de Gouhama en 1981. Ah, d'accord. Donc, au début, je n'étais pas de Gouhama. Après, je m'occupais de créer l'école de sages-femmes de Guinée. Dites-moi, comment le président secréturé le met ses ministres ? Eh bien, d'abord, il fallait être militant. C'est du socialisme, quoi. Et vous étiez un bon militant. Ensuite, il faut être compétent. Mais il y a, on faisait, la police, les généraux faisaient une enquête de moralité. Donc, finalement, après ça seulement, quand il n'y avait aucune tare, aucune chose, tout ce n'était pas de casserole, le décret était signé, t'entendais ton nom de soir à la radio comme actuellement, quoi. Vous-même, vous étiez surpris en ce moment ? Ah, j'étais surpris. moi, j'étais surpris. Bon, on savait que, beaucoup me disaient que j'allais être ministre. Bon, franchement, je ne voulais pas parce qu'un ministre, tu deviens faible. Eh bien, quand vous ne voulez pas, vous dites non. Si tu dis non aussi, tu vas en prison. Pourquoi tu dis non ? Il faut, tu vas te juste tu vas te justifier, alors. Je ne disais pas facile. Donc, finalement, moi, j'ai appris à la radio que je suis le ministre de la santé et tout. J'ai remplacé Saint-Foulaï, j'étais son directeur de cabinet. Mais j'étais avant même du comité central. Donc, assez puissant. Je reviens un peu sur ça là. Comment vous avez été député jusqu'à être, jusqu'à parvenir au comité central du PDG RDA ? Le comité central là, j'étais militant de tout temps du RDA. J'ai dit ça dès le départ. Et j'ai été militant à Donka, de Kamayen là, avec le père de Bengali, fripot doualère là. Bengali, c'est là. Sauf que son père était un gars bien. Donc, j'ai été même chef de quartier, maire de la commune de Kamayen là, à l'époque, élu. Les élections étaient sérieuses à l'époque. Ces deux-unes n'étaient pas, c'était totalitaire, mais les élections à la base étaient sérieuses. Parce que vraiment, d'abord, pour être maire, à l'époque, les maires étaient puissants à Konakry. À cause de main, les magasins généraux et tout ça là quand même. Donc, un maire, c'était quelqu'un. À l'époque, tout le monde se battait pour être maire. Il y avait les magasins généraux, il y avait beaucoup d'avantages. Mais c'était une lutte. Et parfois, on m'a dit, bon, le candidat, alignez-vous là. Bon, les gens, pour beauté, s'alignez derrière le type. Et on comptait. On comptait. Bon, c'était dramatique. Et vous avez commencé par le quartier et puis la section. Oui, bon, je n'ai pas été la section. Donc, bref, finalement, on m'a mis sur la liste de candidats au comité central. Et là, c'était sérieux parce qu'à l'époque, si un ministre n'était pas mis du comité central, il était malheureux. parenthèse, c'est comme en Union soviétique, quand un ministre n'est pas du bureau politique, il n'est rien. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez au comité central et que vous étiez puissant. Ça veut dire quoi ? Non, ça veut dire en tout cas, tu étais au secret de l'État. Les choses sérieuses, tu étais au courant. Lorsqu'on a assassiné Cabral, j'étais un des premiers à être au courant, avec Cabral. Vous savez comment il a été assassiné ? Oui. Cabral, je le connais d'abord très bien. C'est un ingénieur agronome. Un gars instruit et qui a créé une partie d'une manière scientifique. Il y avait les flinques. Il y avait deux parties du PIGC, les flinques. Toutes les deux parties étaient à Conakry ? À Conakry, oui. D'autres étaient à Boulimin, les flinques. C'est eux qui ont empêché les gens de prendre la radio à l'agression du 22 novembre. Le 22 novembre. C'est eux qui ont empêché ceux qui étaient là-bas à côté de la radio. C'est eux qui ont duté. Il y avait même d'entre eux qui travaillaient comme mécanicien d'hôpital Donka, que je connaissais. Donc, c'était eux, les petits, comme partis. Le PSGC, vraiment, était plus puissant, mais quand même. En tout cas, ils ont joué un rôle pour défendre la radio à l'époque. l'agression du 22 novembre. On dit qu'ils se sont égarés et tout ça. les gens, ils étaient parmi nous. Ils ne pouvaient pas s'égarer. bref, c'est pour dire que pour Cabral, la nuit, vers 21h, Moussa, j'ai quitté. Je m'en dis, biro-politique, je m'en téléphone. Bah, puis il vient vite, vite, vite. Ah, il dit, la nuit, le biro-politique, t'attends. ça, c'est la folie magique. Bon, je m'habille. Je me dis, bon, il vient d'assassiner Cabral. Le 21 janvier, je crois que c'est comme ça. Vous verrez ça dans l'histoire, le 20 cas, en janvier, en fait, de l'assassiner. Le biro-politique, tous étaient là. Si Moussa, j'ai quitté, c'est que tout le monde est un gars, stratège, on ne savait plus où il était. Il m'a dit, bon, d'aller chercher le corps. J'ai dit, ah non, est-ce que les assassins ne sont pas, ils doivent être quelque part là-bas. Cabral, j'ai fait l'armée un peu. J'ai dit, il faut envoyer d'abord des gardes républicains, mais courageux, pour voir ça. On a dit, à mobiliser avec un petit, des petits chars avec deux là. Ils sont partis. Et après, ils ont, une des banquiers à personne, on avait Ibu Kamara, qui est le chauffeur de l'ambulance, allé chercher le corps. On a cherché le corps de Cabral, on l'a amené à la morgue de Poli. Parce que j'étais dans la faculté médecine, j'avais créé une morgue à Poli là-bas. On l'a mis là-bas. Je l'ai vu, je l'ai regardé. Je le connais très bien, je l'ai rencontré même à Budapest. Je le regarde. Il avait trois coups, deux, trois balles, et puis un ici. On a appuyé là. C'est ce qu'il a assuré. Et puis, il avait une corde au pied. Aucune radio, du monde, on en parle. on voulait le ligoter pour l'amener pour le livrer à Spinola à Guinea-Bissau. On avait pris son adjuin à Récide Pereira. Puis on l'a ligoté, on l'a mis dans le bateau, on l'a amené jusqu'au l'âge de Bokeh, le Cafarandé là. C'est là où les cabassans ont pu récupérer et le ramener. Il est arrivé, tout ça a été enflé. Il ne pouvait même pas manger ni boutonner sur la chémuse. Il avait la chance parce que si on l'avait précipité, il avait précipité de jeter le bateau chez moi rapidement parce qu'il ne pouvait pas nager. Donc, on l'a gardé quelques jours. Ils ont confisqué toute la radio que vient de la Payotte là, de la Villa André là, pour qu'il ne soit pas au courant que Cabral est mort. Après, il parlait des symposions de Cabral, etc. Donc, lui, après, il a été président. On va revenir sur notre pays. Oui. Alors, on parle de l'indépendance. La Guinée, on revient un peu au monde de l'indépendance. La Guinée a acquis son indépendance. Mais le nouvel État manque d'attributs comme l'îme nationale, comme les armoiries, comme l'armée nationale. est-ce que vous en savez quelque chose ? Comment l'îme nationale, par exemple, a été choisi ? Quels ont été les acteurs ? Très bien. C'est pour ça que je parle toujours de faux débats. C'est un grand homme, mais qu'on oublie. C'est vrai que, on ne parle pas beaucoup de messieurs, un grand homme. Bon, on parle qu'il n'a fait le camp boireau et tout. On ne peut pas faire ça spontanément tout seul. Bon, bref, faux débats. D'abord, avec le général Noumandian Keïta, qui était capitaine de l'armée française. Et d'autres ont créé l'armée qui n'aimait le 1er novembre 1958. C'est Koutourez, c'est le chef d'État, celui qui a créé. Mais c'est vrai artisan. C'est faux débats. Noumandian Keïta, un certain Kamandjabi, qui était lieutenant d'armée française à l'époque et d'autres. Donc, ils ont créé l'armée là, par le décret. Et maintenant, il fallait choisir des drapeaux. Les drapeaux étaient choisis parce qu'on voulait faire un drapeau pour toute l'Afrique, rouge, jaune, vert. Bon, Kourma avait commencé, il a fait rouge, jaune, vert, mais lui, bande horizontale. Donc, l'étoile noire au milieu, c'est Kourma en 1957 ça. Donc, nous, on a pris le même drapeau, mais on a fait vertical, quoi. Ensuite, l'hymne national, il faut débat qu'il y ait un artisan, un artiste, qui a fait l'économie à Monti. Tout ce qu'on fait, comme Balème, tout ça, folklore, tout ça, c'est fait à Ponti. Dans le cas, sur le Bangoura, tout ça, le Mamounaturi, c'est qu'ils ont créé, c'est qu'on fait, c'est qu'il y a une histoire d'un festival, d'artistique, ça a été créé à Ponti. Pour les élèves et étudiants. Donc, beaucoup de Guinéens, j'ai cité le Bangoura, le Mamounaturi, etc. Donc, bref. Donc, Fodeba était parmi les gens, celui qui a dit, bon, c'est ça, l'hymne national. C'est l'hymne national, effectivement. Vraiment, j'étais là, je ne sais pas. Donc, le soir, à 17h, on fermait les bureaux, on allait, là, il y a le lycée de Matam, là. Lycée, oui, l'école de musique. Oui, à l'époque, d'abord, il y avait un bar, tenu par un français, je crois que c'est Célier, c'est un homme Célier. C'est à Matam, non ? À Matam, oui, là, il y a le lycée de Matam, là. Donc, les 17h, tous, on venait, ça jouait, on était assez rapide, c'est pas ratif, c'est bon, il faut le voir, tout ça, qui est un grand artiste. Jusqu'où l'hymne a été obtenu, c'est là où ça a été créé. J'étais assis, je n'étais pas, j'étais absent, je n'étais pas absent, j'étais là. Bon, je n'étais pas un musicien, comme je dis que je chante comme un grafo, mais quand même, j'adorais un peu. Donc, c'est là, l'hymne a été créé. Par Fedeba Keita. Par Fedeba Keita. Qu'on oublie jusqu'à présent. Et puis, en plus, c'est lui qui a donné à l'armée les armoiries, l'armée de terre, l'éléphant, les gendarmeries, les girards, les lions, la police, le vautour, le dougat. Parce que le dougat, dans le marin, c'est que c'est puissant. La marine, c'est l'encre, c'est universel. Donc, c'est Fedeba aussi qui est à la base de ça. honnêtement, parce que, je ne sais pas, je le connais. C'est un insiditeur bachelier. Je connais son père et sa mère à Siguille, où j'ai servi. Et, Mourifinjian Djabate, c'est le grand-père de sa mère, l'amie de Samourila. Donc, c'était un grand-homme qu'on oublie. On parle de beaucoup de fromages et de grands bois qui avaient tombé. C'était, c'est des... C'est même pas des autres. Mais il ne fallait pas être un grand-homme. Je ne dis pas, bon, le camp bois, voilà, tout ça, mais tu sais, ta voix, tu me dis, tu ne peux pas faire tout seul tout ça. Parce que c'est le ministre de l'Intérieur de la Tchèque Slovaquie. Barak était son ami. Et c'est là où on a le sein de Jette et tout ça. Ils ont appris ça, quoi. Jette Nongare, tout ça, là. Mais, donc c'est là l'armée qui n'était... Mais le code, le code de ce officier aussi a été créé. Il était présent. C'est Kamandjabi qui a créé ça. Pourquoi ? À l'époque, on dit, bon, on avait quelques officiers, mais il fallait, il fallait les former. On a créé l'école militaire au camp Alpha et Alpha là-bas. Les gens, on a appris, certains qui avaient les certificats d'études, d'autres, les brevets. Je connais toute la promotion. Il y avait Lansana Comté, il y avait Pate Bari, il y avait Tian Filando. Il y avait... Enfin, je connais tous leurs noms parce que la correction, même si je n'ai pas participé mais quand même, Javi savait Kamandjabi. On était 24, 21 ans. Donc, je connais tout ce que se reçut, ce que je te réfléchis, je connais. Donc, en tout cas, au début de la Guinée, on était présent. Même si on n'était rien, on était présent. Quand tu es docteur en médecine, tu es dans tous les milieux, tu es au courant de la plupart des choses qui se passent dans le pays. Vous étiez courant de ce qui s'est passé dans le pays, vous étiez courant, vous avez, vous étiez témoin pendant les grands moments de notre histoire. Il fut un moment, quand même, docteur, où votre n'a été longtemps cité à la radio. Je ne sais pas, nous, nous devons être à l'école primaire ou au collège. Mais on entendait, pendant au moins une semaine, on ne parlait que de Mamadu Kababa. De quoi il s'agitait-il ? Il s'agitait de beaucoup de choses. d'un, un. D'abord, ce que tu es m'a suspendu pour faute lourde. C'est vrai ? Mais ça, c'était, ça s'est arrangé. Mais entre-temps, il y a quelle faute lourde que vous avez commise ? On pensait que j'ai bouffé de l'argent de, de, comment ça se nomme, l'histoire de tremblement de terre, de Kumbia. Que j'ai détourné des matelas, des cicelles, comment j'ai, où j'ai mis ces matelas-là ? Il y a eu des tentes, des tapis, des luxes. Ce qu'ils ont pris, ils ont vendu en Sénégalant, je les connais, je ne les cite pas. Mais c'est que tous les qui ont été un diplomate, après se rendent compte, c'était un coup monté pour ceux qui ont détourné les tentes, envoyées par la cohète, vendant, c'est proche par lui-même, agendé dans ce personne. Mais comme c'est que tous les ils mènent l'enquête, il ne m'a rien fait. Avec ce faute lourde, c'est le camp Boireau. Ou même au-delà. Donc, c'est-à-dire qu'ensuite, maintenant, on m'a affecté comme ambassadeur au Nigeria. J'avais même amené mon passeport d'ambassadeur, mais je ne sors pas, j'étais accrédité ambassadeur plus potentiel, etc. C'est le grand mot là. Au Nigeria. Et là encore, tout le monde est étonné. Ce n'est pas fortuit. Et vous n'êtes parlé au Nigeria ? Non, je n'ai pas été. Parce que d'abord, c'est lorsqu'on a été en visite d'État au Cameroun. Au retour, on s'est arrêté à Lagos. M. Oshagari nous a invités à sécutorer, moi, Mamou Natouré, il était malade à l'époque, il avait très froid avec la tenue blanche, la climatisation n'avait pas été terrible. Bon, il grêlottait. on est rentré, on a mangé, on causait. M. Oshagari Angoulé à sécutorer pour le complot peul, pour rien masquer. Et ça, il a dit aussi du Angoulé pour ça. Le fameux complot peul. Bon, on a accoré S. Oshagari dit à mon ami S. Oshagari que moi, je suis pas Oshag, je suis peul, je suis fulani. L'interprète qui a fait ses études à Poli ici, a traduit. Et S. Oshagari c'est mon village, c'est pas mon nom de famille. Mais j'ai des parents à Dingeraï. Tout le monde est en garde à Dingeraï. Moi, quoi. Bon. Comme j'ai failli être professeur d'histoire et de l'héographie, je connaissais l'histoire à fond. Je causais avec lui, je dis effectivement, c'est vrai. Comme je connaissais Couture, je dis non, moi, c'est pas M. Oshagari 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada